bonjour les amis j'espère que vous allez bien suite de la vidéo sur le produit river pro déco flow aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce pour éclairer votre jardin gratuitement grâce à l'énergie solaire gratuitement oui et non car il nous faut quand même investir un peu c'est un tuto qui va être assez rapide comme vous le constatez on va encore utiliser ce produit river pro qui commence à avoir beaucoup de fans j'ai eu beaucoup de messages de votre part sur ce produit lors de la dernière vidéo où je vous ai expliqué en détail les fonctionnalités de ce river pro si vous voulez voir la vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessus en tout cas je vous ai mis également le lien du produit dans la description pour ce nouveau tutoriel cette fois ci je vais alimenter ce river pro avec ce panneau solaire de la même marque vous trouverez également le lien du panneau solaire dans la description petite parenthèse ce river pro peut aussi être alimenté sur une prise secteur ou prise allume cigare de la voiture comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo je vais vous expliquer rapidement le tuto d'aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire un petit câblage très simple pour mon éclairage extérieur je veux qu'elle soit autonome je veux qu'elle s'allume automatiquement dès que la luminosité extérieure commence à baisser en même temps je veux que mon installation ne me coûte rien bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure après investissement des matériels pour cela j'ai besoin du river pro et mon panneau solaire après si vous avez d'autres produits de ce genre le principe de fonctionnement sera paré pour l'allumage automatique j'ai aussi besoin d'un interrupteur crépusculaire cet interrupteur crépusculaire a pour fonction d'allumer et d'éteindre automatiquement l'éclairage en fonction de la luminosité extérieure quelques informations concernant les matériels ici j'ai un panneau solaire de 220 watts de chez eco flow qui me permettra de recharger le river pro c'est un panneau solaire double face comme vous le constatez et surtout pliable face avant j'ai une puissance nominale de 220 watts et la face arrière j'ai une puissance nominale qui peut atteindre jusqu'à 155 watts pour différencier la face avant qui sera exposé au soleil et la face arrière la face avant c'est là où il ya le connecteur de branchement et la face arrière elle permet de capter la lumière ambiante pour augmenter la performance de 5 à 25% ce qui n'est pas négligeable je trouve ça très ingénieux bien sûr il faut prendre en compte quelques paramètres pour atteindre une puissance proche de cette valeur nominale le type de cellule est en silicium monocristallin il est très léger car il ne fait que 9 kg 5 et le plus génial c'est que la marque fournit un étude de protection avec le panneau solaire qui permet aussi de le caler si nécessaire comme vous le voyez ici ce qui veut dire qu'il peut être transporté partout si vous avez un autre produit du même style que ce river pro avec un adaptateur mc4 vous pouvez brancher le panneau solaire avec concernant le river pro j'ai déjà fait une vidéo là dessus qui est très intéressante n'hésitez pas à aller voir après cette vidéo pour l'interrupteur crépusculaire j'ai fait ce choix surtout pour vous montrer la cellule photoélectrique afin de pouvoir allumer automatiquement les éclairages sans l'intervention humaine vous pouvez aussi utiliser un interrupteur horaire standard pour réaliser l'installation dans ce cas de figure vous seriez obligé de programmer l'heure d'extinction et l'heure d'allumage de vos éclairages en premier temps je vous ai fait un petit schéma qui est ici très facile à comprendre donc ici j'ai mon panneau solaire qui alimente le river pro à la sortie ondulé du river pro j'ai mis un disjoncteur différentiel 10 ampères 30 milliampères qui protégera mon éclairage extérieur et ici mon interrupteur crépusculaire si je fais fonctionner ce schéma en fonctionnement normal mon river pro se charge par le biais de mon panneau solaire ensuite l'onduleur alimente mon éclairage extérieur cela fonctionne grâce à mon interrupteur crépusculaire qui est ici c'est à dire dès que la luminosité détectée par cette cellule photoélectrique baisse l'interrupteur crépusculaire envoie l'ordre à son contact 1 et 4 qui est ici de se fermer et alimente mon éclairage l'inverse est vrai aussi c'est à dire dès que la cellule détecte la luminosité elle envoie cette information à l'interrupteur crépusculaire pour que celui ci donne l'ordre à son contact 1 et 4 de s'ouvrir le principe de fonctionnement est très simple à comprendre pourquoi je vous montre ce système là c'est pour éviter que le river pro tourne en permanence il sera utilisé à bon escient en conservant toute sa capacité de production de l'énergie maintenant je vais faire le câblage dans mon petit tableau qui est ici j'ai mis un petit disjoncteur différentiel 10 ampères 30 milliampères et mon interrupteur crépusculaire pour alimenter mon éclairage gratuitement j'alimente directement mon river pro à partir de mon pâle solaire ensuite à la sortie de mon onduleur j'alimente mon disjoncteur différentiel 10 ampères 30 milliampères dans mon cas qui est ici j'ai utilisé ce câble là qui va alimenter directement mon disjoncteur 10 ampères 30 milliampères c'est à dire à la sortie de mon onduleur qui est ici pour avoir plus de détails et les sécurités nécessaires pour cette étape je vous conseille d'aller voir la dernière vidéo sur le produit river pro dans la playlist qui se nomme inverseur de source groupe électrogène en tout cas assurez vous que le river pro soit bien éteint avant de faire cette manipulation mieux encore débrancher directement la prise ondule et à la sortie du river pro après à la sortie de mon disjoncteur différentiel côté phase je sors avec deux fils rouges le premier fil je les amener pour alimenter la bobine de mon interrupteur crépusculaire c'est à dire sur le l comme vous le voyez ici et le deuxième fil je les amener sur le 1 du contact de l'interrupteur crépusculaire à la sortie 4 de mon contact de l'interrupteur crépusculaire je vais amener la phase directement sur ma lampe ici comme vous le constatez je vais utiliser cet éclairage extérieur pour la démonstration si vous avez plusieurs éclairages à alimenter je vous recommande d'utiliser une boîte de dérivation je vous mettrai les liens des produits de ce tuto dans la description je continue pour le neutre même principe j'ai amené un fil neutre pour alimenter la bobine de l'interrupteur crépusculaire sur le n et ensuite le neutre de mon éclairage extérieur je le branche avec le fil neutre qui est ici maintenant il ne me reste plus que la partie photoélectrique accablé pour cette partie comme vous le constatez j'ai utilisé un petit câble souple pour le brancher sur l'interrupteur crépusculaire pour l'installation de la cellule l ip65 assurez vous de la fixer dans un endroit qui a de la luminosité semblable à la luminosité extérieure afin de garantir la bonne détection de la lumière pour pouvoir éteindre et allumer vos éclairages extérieurs une petite remarque la longueur de la ligne pour la cellule ne doit pas dépasser les 50 mètres pour le câblage c'est très simple ici comme vous le voyez il suffit d'appuyer sur cette partie là et introduire le fil pour la fixation vous la fixer directement ici il ya des vis qui sont fournis avec et côté interrupteur crépusculaire je les brancher directement ici c'est à dire sur cette partie là le fil marron je l'ai amené ici et le fil bleu je l'ai amené directement là normalement il n'y a pas vraiment de sens une dernière chose avant de faire le test comme vous le voyez j'ai raccordé ma terre qui vient d'une fiche qui va à mon onduleur et à présent je vais raccorder ma terre qui vient de ma lampe pour les terres je vous conseille d'amener une petite terre qui vient de votre tableau général un petit conseil si vous voulez assurer votre protection en cas de fuite de courant je vous conseille fortement de prendre des éclairages extérieurs de classe 2 qui ne nécessitent pas une liaison à la terre au moins en cas de défaut d'isolement sur une lampe par exemple vous ne risquerez pas de toucher la partie active accidentellement à présent je vais faire le test je branche le câble qui alimente mon disjoncteur différentiel sur mon river pro j'allume mon river pro j'allume mes parties ondulées vous constatez qu'ici j'ai une petite puissance qui alimente mon river pro à partir de mon panneau solaire c'est normal que je n'ai pas trop de puissance de charge car pour optimiser la charge il faut bien positionner le panneau solaire je mets à 1 mon disjoncteur différentiel vous voyez que mon éclairage ne s'allume pas ce qui est tout à fait normal car la cellule photoélectrique détecte qu'il y a encore trop de luminosité à présent je vais simuler la nuit sur la cellule pour faire allumer mon éclairage extérieur bien sûr vous pouvez régler la luminosité en fonction de ce dont vous avez besoin comme vous le voyez mon éclairage extérieur vient de s'allumer maintenant quand j'enlève cette protection la cellule détecte la luminosité et éteint mon éclairage extérieur il y a un petit temps d'attente pour que l'interrupteur crépusculaire éteint mon éclairage extérieur si vous faites ce type d'installation vous ne vous occupez plus de rien par la suite elle sera autonome pour résumer le panneau solaire alimente le river pro et l'interrupteur crépusculaire fait le travail d'allumage et d'extinction de votre éclairage extérieur automatiquement si vous voulez que je fasse d'autres types d'installation de ce genre n'hésitez pas à me le dire en commentaire bientôt j'essaierai de vous faire un autre tutoriel avec un montage panneau solaire et ce river pro associé avec le réseau électrique c'est à dire la journée par exemple c'est le réseau électrique normal qui alimente les équipements et la nuit l'alimentation bascule automatiquement côté river pro pour alimenter les équipements à vrai dire c'est comme un inverseur de source automatique mais je le ferai avec le river pro qui sera alimenté par le panneau solaire si vous voulez soutenir la chaîne n'hésitez pas à cliquer sur merci en bas du titre de la vidéo j'espère que ce petit tutoriel vous a plu je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto au revoir